Sous-titrage Société Radio-Canada Bruce, téléphone. Allô ? Allô ? Tu vas payer pour ce que t'as fait ? J'ai fait de la prison. Je viens d'en sortir. J'ai fait 20 ans de prison. Pour ? Si vous passez cette porte, je vous jure que je t'éconne pas ! Jamais on s'en ira d'ici ! Jamais on s'en ira ! Un accident. Votre libération modifie-t-elle votre injonction d'éloignement, oui ou non ? Ça vous invitera de me faire la morale. Je cherche Cathy, c'est ma petite soeur. Je l'ai élevée. La prochaine fois, c'est pas la peine de me faire prendre 3 buts si c'est pour me dire des trucs que je sais déjà. John ? Il y a une femme là-bas, regarde ! Je peux vous renseigner ? Vous êtes avocat ? Si Catherine la rencontrait, quel bénéfice en tirerait-elle ? Je me demande tout le temps de quoi elle a l'air. Ce qu'elle est devenue. Votre vie à vous, elle commence ici, maintenant. Elle a pas commencé il y a 20 ans. Elle a purgé sa paix. Elle a tué un policier de sang-froid. Si l'un de tes fils noirs avait passé des années en prison pour les mêmes raisons qu'elle, ils seraient morts. Elle se balade comme si rien n'était arrivé. Tu vois de la justice, toi, là-dedans ? Je suis une taularde en permanence ? Non, vous êtes une cheuse de flic, en permanence. Je te dis que c'est bon, non, c'est pas vrai. Je te dis que c'est bon, d'accord ? C'est bon ! C'est quoi votre raison de me traiter comme si j'existais pas ? Je vous signale que j'existe ! N'allez pas inventer que vous avez agi pour elle ! Je vais me protéger ma soeur ! Non, vous n'êtes pas une victime ! Moi, non, je baisse pas les bras. Pas pour Cathy. Sous-titrage Société Radio-Canada